Voici le kiosque de Honda au salon d'autos de New York, qui est dans le magnifique Jarvis Center. À l'entrée, on va profiter par un peu beaucoup de monde pour faire le tour ensemble des nouvelles Civic Type R et SE. On va commencer avec la Type R qui est juste ici. Vous voyez, la version finale est très jolie. Elle est plus belle en blanche qu'une espèce de stainless que des concepts qu'on avait à Montréal. Vous voyez les trois exhausts. Il y en a un plus petit que l'autre, c'est drôle. Des éléments d'aérodynamique très agressifs sur la voiture. Mais bon, c'est une Civic de plus de 300 chevaux quand même. Deux litres sur beau. 36 chevaux, 295 livres de coupe comme on avait dit. Je vais essayer de montrer à l'intérieur. des bancs sportifs au volant. Apparemment, quand on va la commander, on va avoir une petite plaque en bas du logier de transmission pour vous dire c'est lequel que vous avez acheté. Décidément, « it looks very good », ça va être intéressant. Voici. De face. Toujours du monde bizarre, la seconde de tour. Ok, ici on voit bien les freins Brembo. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça, ça va freiner. Là, on n'est plus dans la Civic SC du bon vieux temps. Ça, c'est rendu un produit sérieux. Voilà une Civic SC du bon vieux temps. On va aller voir la nouvelle Civic SC. Qui a laissé plusieurs personnes déçues de la puissance de la voiture. La voici. Esthétiquement plutôt similaire à, disons, à une Civic ordinaire côté style. Mais bon, il y a quelques touches intéressantes. Notamment, en habitacle, on a de beaux sièges ici. Transmissions manuelles, bien entendu. C'est vrai que j'en ai essayé. Un bel aileron à l'arrière. J'aime beaucoup sa forme. Ça, cette auto-là, ça va être populaire aussi. Le moteur, c'est le même que dans la Civic ordinaire. 1,5 litres turbo, mais il y a 205 chevaux. Le couple, on va vous montrer ici, c'est 192 livres à pied. Sauf que la puissance et le couple sont disponibles à plus bas régime que dans la Civic SC. Voyez-vous, à 5700 tours par minute, on a notre maximum burst power. Et le tour qu'on a de 2100 tours par minute à 5000 tours par minute. Donc, ça devrait être une voiture relativement plus rapide que l'ancien modèle. Dans les deux cas, on devrait être en mesure de les essayer cet été. Essayant de va bien nous les prêter, bien entendu. Mais ça ne devrait pas être un problème. Restez avec nous au cours de la journée. On va vous montrer ce qu'il y a à voir au Salon d'auto de New York. Un très, très beau salon, dit soit-il en passant. Sans doute mon préféré personnellement. Sous-titrage ST' 501